Même quand on essaye de ne pas faire de polémiques et de débats, forcément avec les informations qui sortent il y en aura. Salut à tous les gars c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo où on va revenir sur le cas Kylian Mbappé, équipe de France écartée, pas écartée, choix d'Mbappé, choix de Deschamps. Il y a plein de questions à se poser, pour le moment on n'a pas la réponse un peu finale à toute cette histoire. Moi je vous ai déjà donné mon avis dans une autre vidéo un petit peu dédiée qui parle de ça, je vais le refaire brièvement dans cette vidéo par rapport au Kylian Mbappé, sa non présence en équipe de France, est-ce que c'est un choix de Deschamps, est-ce que c'est lui qui a pris la décision, comment tout ça va se dérouler. Et en plus dans cette vidéo, information plutôt intéressante qui a été sortie par nos confrères espagnols, c'est que Kylian Mbappé, lors de ces deux semaines de trêve qu'il ne fera pas, il a pour objectif de revenir en forme et pour moi ça laisse quand même un petit indice sur qui a pris la décision finale de ne pas venir du côté de l'équipe de France. Enfin bref, on va voir aussi d'autres actus sur l'équipe de France dans cette vidéo, bien évidemment avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc l'information qui a été sortie par JL Sanchez, c'est que Kylian Mbappé a dit à Didier Deschamps qu'il doit récupérer sa meilleure forme. Bon, est-ce qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est vraiment Deschamps qui a pris la décision de ne pas sélectionner Kylian Mbappé ou... Non parce que bon, moi je sais pas, là ça me paraît plutôt clair. Kylian Mbappé a dit à Deschamps qu'il doit récupérer sa meilleure forme. Donc je pense que le choix de qui n'a pas été sélectionné, enfin le choix de qui a décidé de ne pas venir plutôt que Deschamps qui a décidé de ne pas le sélectionner est plutôt clair. Moi je vous le répète, peut-être que je me trompe et peut-être qu'on va avoir des infos très prochainement qui vont aller dans ce sens-là. Mais pour moi c'est plutôt clair, on a juste essayé avec une communication de nous faire croire que Deschamps a pris cette décision-là. Pourquoi ? Parce que ça permet un petit peu à tout le monde de se protéger, ça permet à Mbappé de rester tranquille parce que c'est pas de son fait. Si on part du principe que c'est Deschamps qui ne l'a pas sélectionné, Mbappé n'a pas de droit par rapport à ça. En plus, Deschamps a bien précisé, Mbappé voulait venir, il était prêt pour montrer que c'est pas lui le problème. Et du côté de Deschamps, cette version de dire « Ah c'est moi, je t'ai pas sélectionné », ça permet de le renforcer en tant que sélectionneur et ça permet de se renforcer auprès du groupe France, des médias, etc. Donc c'était gagnant-gagnant pour tout le monde, mais pour moi la réalité de tout ça, à l'éclair et net, c'est que Kylian Mbappé n'a pas voulu venir avec l'équipe de France. Du coup bon, la raison ce serait qu'il doit récupérer sa meilleure forme. Maintenant j'attends de voir, j'attends de voir parce qu'au bout d'un moment Kylian Mbappé je trouve qu'on est gentil avec lui, qu'on lui pardonne beaucoup de choses. Aussi du coup, comme je l'ai dit, cette version-là expliquée par Didier Deschamps du fait que c'est lui qui a pris la décision de ne pas sélectionner Kylian Mbappé, ça lui donne de la paix pour les deux prochaines semaines. Mais moi je suis quasi sûr que la réalité c'est que c'est Mbappé qui n'a pas voulu venir. Et ça traduit quand encore une fois ? Ça traduit encore une fois un manque de considération, un manque de professionnalisme, un manque de leadership. On parle quand même du capitaine de l'équipe de France qui vient de rater, enfin qui va rater du coup son deuxième rassemblement d'affilés. Je veux bien que vous, que vous, voilà, je veux bien accepter que les matchs de Ligue des Nations sont moins importants, qu'il y a trop de matchs, etc. Mais maintenant je suis désolé, tu dois venir, t'es capitaine de l'équipe de France, à la limite que tu t'arranges avec Deschamps pour jouer qu'un match entre les deux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais tu dois venir, tu dois être présent, tu dois, voilà, faire ton rôle de capitaine, venir en conférence de presse, ça aussi j'ai l'impression que c'est un truc qui compte beaucoup. C'est que j'ai l'impression que Kylian Mbappé a peur de venir en conférence de presse parler. Et moi un mec qui a peur de venir parler en conférence de presse, pour moi ça veut tout dire, c'est que c'est un mec fautif. Je pense que Mbappé sait très bien que lors du dernier rassemblement, il a fauté, il s'est trompé, il y a eu des grosses erreurs de communication, il y a eu des erreurs de sa part. Et je pense qu'il a peur de se faire interroger sur ça et que c'est aussi l'une des raisons qui fait qu'il n'a pas envie de venir lors de ce rassemblement. Parce que comme il est capitaine de l'équipe de France, automatiquement ça allait le réclamer en conférence de presse. Parce que normalement c'est le capitaine de l'équipe de France qui est censé venir en conférence de presse avec le sélectionneur. Donc voilà, pour moi, pour toutes ces raisons, je pense qu'il sait que c'est lui le fautif. Qu'il n'a pas envie de venir s'expliquer devant tout le monde en conférence de presse. Voilà, il n'a pas envie de jouer les matchs pas importants. De toute façon, c'était des infos qui étaient sorties déjà lors du dernier rassemblement au mois d'octobre. Que maintenant qu'il allait Mbappé, il allait se concentrer sur le Real Madrid. Que il allait entre guillemets choisir un peu ses matchs avec l'équipe de France. Bon, écoutez, si tout le monde accepte ça, j'ai envie de dire que c'est votre problème. Moi, personnellement, je n'accepte pas ça, je ne tolère pas ça, je ne trouve pas ça normal. Qu'un joueur du standing de Kylian Mbappé qui, en plus de ça, est capitaine et un capitana qu'il a réclamé, se permette de choisir les matchs à la carte. Là, vous allez me dire, oui, mais tu dis ça en partant du principe que c'est Mbappé qui n'est pas venu et que ce n'est pas Deschamps qui ne l'a pas sélectionné. Moi, je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde à cette version. Maintenant, je vais quand même laisser, on va dire, un petit doute. On va dire que ce que je dis, il faut prendre ça à 99% et que je laisse un petit pourcent de doute parce que peut-être que d'ici là, on va avoir des infos prochainement qui vont nous valider ou justement ne pas nous valider cette version expliquée pour le moment par Didier Leschamps et par la plupart des médias. Parce que si effectivement la version Didier Leschamps est la bonne et que Didier Leschamps a pris la décision de ne pas sélectionner qu'il allait Mbappé un peu au dernier moment, parce que bon, on a même appris qu'apparemment Deschamps aurait appelé Mbappé juste avant d'annoncer la liste, genre apparemment une heure avant, quelque chose comme ça d'annoncer la liste. Donc si cette version-là est vraie, moi je pense que du côté Mbappé, on n'est pas content. Et je pense qu'on va le faire savoir qu'on n'est pas content. Donc on va le savoir très très vite, on va le savoir très très vite si cette version-là est vraie, parce que pour moi si cette version-là est vraie, du côté Mbappé, ça va réagir. Ça va réagir très très vite, ça va essayer de parler à la presse, ça va essayer de sortir des informations, ça va essayer de faire des démentis, de sortir des trucs, c'est sûr et certain. Le clan Mbappé et Mbappé lui-même ne laissera pas cette situation-là comme ça si c'est vraiment Didier Leschamps qui a pris la décision de ne pas sélectionner Mbappé comme ça, sur un coup de tête au dernier moment pour se venger et lui faire payer le dernier rassemblement. Pour moi, ils vont agir dans tous les cas. Donc voilà, sur le côté doit récupérer sa meilleure forme, il faut que tu bosses mon pote. Franchement, on n'a pas intérêt à voir encore une fois des images sortir de Mbappé je ne sais pas dans quel pays, je ne sais pas où en train de faire la fête parce que là ça ne va pas le faire. Je veux bien qu'on me dise que oui, les joueurs de foot méritent du repos, mais qu'il y a un Mbappé, il mérite du repos de quoi ? Il ne court pas déjà sur le terrain. Au bout d'un moment, qu'il y a un Mbappé pour moi, il lui faut arrêter de dire que qu'il y a un Mbappé, il lui faut du repos. Pour moi, qu'il y a un Mbappé, il faut juste qu'il bosse, qu'il fasse un peu plus d'efforts, que mentalement, il se motive un peu plus sur le terrain. Parce que pour moi, il y a beaucoup de mental aussi au-delà du physique. Parce que faire des courses, répéter des efforts, et ça demande du physique bien évidemment, mais ça demande aussi du mental. Avoir le mental d'être capable de multiplier les efforts, même des fois quand tu te sens un peu fatigué, avoir le mental de le faire, comme même malgré tout. Mbappé depuis le début de la saison au Real Madrid, c'est en moyenne 8 km parcouru. Vous n'allez pas me faire croire qu'en parcourant 8 km par match, le mec est fatigué. Vous n'allez pas me faire croire ça. Au bout d'un moment, s'il est fatigué en parcourant seulement 8 km par match, ça veut dire qu'en fait, à l'heure actuelle, il n'a pas le physique d'un athlète de haut niveau. Tout simplement. Et donc, s'il n'a pas le physique d'un athlète de haut niveau, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. C'est bien qu'il y a un problème quelque part dans sa préparation physique, dans ce qu'il fait à côté. Au bout d'un moment, il va falloir se reprofessionnaliser un petit peu. Rebosser, retravailler, refaire des... je ne sais pas, moi. Fais des trucs. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'il ne fait rien, qu'il ne bosse pas. Je n'en sais rien, en réalité. Moi, je ne suis pas au centre d'entraînement de Madrid tous les jours. Je ne le vois pas à l'entraînement. Mais en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que sur le terrain, ça ne se traduit pas. C'est-à-dire que moi, le Mbappé du début de saison, par rapport au Mbappé de maintenant, je ne vois aucune amélioration physique. Voire même limite, je le trouvais un peu plus frais au début de saison que maintenant. Donc, il y a un réel problème parce qu'il a pris deux semaines de vacances. Lors de la dernière trêve, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a trois semaines. Il a pris deux semaines de vacances. Enfin, une semaine de vacances et une semaine où il s'est entraîné tranquille. Il aurait dû revenir en pleine forme avec plein de bonne volonté, un physique de fou furieux. Moi, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça lors des derniers matchs. Je ne l'ai pas vu mieux physiquement. Je ne l'ai pas vu refaire des différences par sa vitesse. Je ne l'ai pas vu faire un peu plus d'efforts sur le terrain. Non, non. J'ai vu exactement le même joueur qu'avant trêve. Donc, ça montre bien que la dernière trêve où il a fait son aventure suédoise et tout, il n'a pas bossé. En tout cas, il n'a pas redoublé d'efforts. Il a peut-être fait le minimum syndical et ça s'est traduit sur le terrain. Il va falloir peut-être faire un peu plus. Vite fait, les temps sont durs pour l'attaque de l'équipe de France. Mbappé, plus sélectionné depuis l'Euro. C'est vrai que depuis l'Euro, on ne l'a pas vu sous le mode de l'équipe de France quand même. Ah non, mais non. Pas depuis l'Euro. Il a été là en septembre. Ah, petite erreur. Il était là en septembre. Griezmann, retraité international. Giroud, retraité international. Kolomouani, 100 ans de jeu au PSG. Et Marcus Duram, peu efficace avec 2 buts en 27 matchs en équipe de France. Qui peut relever les Bleus ? Eh bien, c'est dur à dire. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, le leader offensif de l'équipe de France, c'est Ousmane Nembele. Ça montre quand même que le vivier de l'équipe de France n'est peut-être pas aussi gros qu'on veut nous le faire croire. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est Ousmane Nembele, le leader de cette équipe de France. Avec la non-présence de Kylian Mbappé et la retraite de Griezmann. Donc ça montre aussi qu'il y a des soucis offensifs avec les Bleus. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.